Comment gérer son temps quand on est indépendante et que l'on travaille de chez soi ? Bonjour, bonjour ! Donc ça, c'est la thématique que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être son propre patron, son employé et de manager tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle un article que j'ai écrit sur OrganiserSonTemps.com qui s'intitulait « Pourquoi optimiser son temps pour soi ? » et il y avait un passage qui parlait de « Le directeur, le manager, l'ouvrier et moi ! » Je te mets les liens de toute façon dans le texte, donc n'hésite pas à les voir. Alors, mes conseils, c'est un, je t'invite vraiment à définir ce que tu souhaites et de te rappeler pourquoi tu es devenue indépendante. Pourquoi es-tu devenue indépendante ? Alors, pour t'aider à te le rappeler, je t'invite à faire un Vision Board ou un Mood Board. Tu trouveras plein de tutoriels sur le net pour t'y aider. Sinon, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute. De toute façon, je te mets aussi les liens. Tu cliques dessus dans le corps du texte. Alors, et puis quand tu l'as fait, expose ce tableau bien en vue. Où ? Et puis où est, de toute façon, mets-le en fond d'écran de ton ordinateur et même de ton téléphone. Il faut que ce tableau te motive, soit inspirant pour toi. Alors, que souhaites-tu ? Quand je dis ça, que souhaites-tu ? Ça veut dire, que souhaites-tu vraiment ? Quelle est ta motivation principale ? Celle qui va t'aider à te lever tous les matins avec enthousiasme ? Le pourquoi du pourquoi. Il faut bien que tu détermines ça. Mon deuxième conseil, ce sont par rapport au projet. Normalement, tu dois avoir une ligne directive des objectifs que tu souhaites atteindre. Souvent, on définit ces objectifs en termes de revenus, c'est-à-dire d'un montant en euros. Ok, il n'y a pas de problème. Si toi, ça te parle, ça va. Mais pour ma part, ça ne me motive pas plus que ça, en fait. Par contre, je sais que pour faire rentrer de l'argent dans mon entreprise, je dois avoir quelque chose à vendre, un service, un accompagnement, un produit, une formation, un guide, peu importe. Je dois me faire connaître, donc faire connaître ce que je fais et puis aussi comment je peux aider la personne qui me lit. Je dois aussi donner l'envie d'acheter. Donc, tu vois, là, par rapport à ce que je viens de dire, comme ça, en vrac, je pourrais avoir trois projets pour commencer. Donc, un, créer un produit pour le vendre, deux, publier régulièrement sur le net et trois, me former sur comment donner l'envie d'acheter. Ensuite, tu vois, par rapport à ces trois projets, je vais lister les actions possibles pour avancer sur chacun de ces projets. Alors, si tu n'as pas de liste de tâches pour démarrer ta journée, tu vois, tu risques de papillonner à droite, à gauche, sans vraiment être efficace. Alors, j'ai déjà écrit sur le sujet des listes de tâches, donc je t'invite à aller dans mon sommaire pour les retrouver. Tu retrouveras même des tutoriels en vidéo sur mes blogs pour comment mettre des choses en place. Donc, le lien du sommaire de mes articles, c'est dans le corps du texte, d'accord ? Mon troisième conseil, par rapport au temps et puis les horaires. Alors, là, on rentre un peu dans le vif du sujet. C'est là, souvent, que ça pêche. Tu te dis, voilà, on va imaginer, tu te dis, voilà, demain, je commence à travailler. Je vais travailler à 9h de chez moi. Oui, mais voilà, à 9h, 9h arrive et tu n'es pas habillé. Du coup, tu traînes un peu, tu reprends un thé, un café, tu regardes les oiseaux voler. Et hop, alors là, tu as 10 minutes de passer. Donc, tu t'agaces, tu vas à la salle de bain et tu te souviens que tu avais aussi décidé de lancer une lessive. Donc, tu y vas car tu te dis que comme ça, à midi, tu pourras étendre la lessive sur ton temps de repas. Et voilà, 9h40 arrive. De plus en plus agacée, tu finis par t'habiller à l'arrache et tu vas à ton bureau. Tu vois de quoi je parle ? Pour ma part, j'ai arrêté cette méthode car plus je me mets la pression, moins ça marche en fait. Conclusion, je ne fonctionne plus en termes d'horaire, sauf évidemment si j'ai un rendez-vous. Là, je suis bien obligée de suivre les horaires. Mais sinon, je préfère plutôt fonctionner par tâches en fait. Donc, la veille, je prépare 5 à 10 tâches, 5 vraiment professionnelles, puis j'en rajoute quelques-unes à faire pour le lendemain. Que je prends donc dans ma liste de tâches globales qui sont en lien avec mes projets aussi. Et je mets en priorité mes tâches, mes priorités sont en lien avec mes projets que je viens de te citer un peu plus tôt par exemple. Donc, il ne faut pas se leurrer. Quand on veut se caler sur des horaires salariés, c'est-à-dire 35 heures par exemple par semaine, c'est quasiment impossible d'avoir 35 heures de travail effectif. Je m'explique. 35 heures de travail effectif voudrait dire, pour moi en tout cas, que d'être focus pendant 35 heures sur les tâches que tu t'es assignées. Par expérience, c'est possible, tu peux le faire de temps en temps, mais ce n'est pas si facile que ça à faire toutes les semaines. Faisant l'expérience, ne me crois pas sur parole. D'ailleurs, pour ça, j'ai une application pour suivre mon temps. J'utilise une application qui s'intitule... Donc, cette application me sert pour savoir où passent mes heures. Cette application, c'est ToggleTrack, le lien en dessous. Effectivement, je travaille plus de 35 heures par semaine, voire même plus que ça. Mais là-dedans, qu'est-ce qui est compris ? La gestion de mes mails, la planification de mon activité, mon relationnel professionnel, la veille sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui tourne autour de l'activité en fait. C'est certes du travail, mais pas forcément du travail focus sur mes projets. Ce sont plutôt pour moi des activités de routine quotidienne qui peuvent, si je n'y prends pas garde, être très chronophage. Chronophage, littéralement, c'est quoi ? Ça veut dire manger. Ça me mange du temps. Alors, en règle générale, pour te donner une idée, je suis focus de 20 à 25 heures par semaine sur mes objectifs professionnels. Alors, pour ça, j'aime bien utiliser le chronomètre. Alors, je te montre celui-là, parce que j'aime bien, mais j'utilise aussi le chronomètre de ToggleTrack. Donc, pour être focus, comme je te le disais, j'aime bien utiliser un chronomètre et travailler par période d'une heure ou deux. Je suis comme beaucoup, je pense, j'aime travailler dans l'urgence. Travailler dans l'urgence, en fait, ça me motive. Et voir le chronomètre défiler me motive pour en faire le plus possible dans ce laps de temps que je me suis donné. Et j'ai bien dit pour en faire le plus possible dans ce laps de temps que je me suis donné. Et non, j'aurais pu dire, et ça me motive pour finir avant l'heure donnée. Parce que moi, pour ma part, j'ai remarqué que si je faisais dans ce but, c'est-à-dire de finir avant le temps qui m'est imparti, eh bien, la contrainte de devoir finir avant telle heure me contrariait. Et donc, j'avais tendance à être agacée et donc moins productive. Par contre, de me dire, j'en fais le plus possible, eh bien, ça me motive beaucoup plus. Encore une fois, faisant l'expérience, ne me crois pas sur parole. Je t'invite vraiment à tester cette façon d'être, par exemple, sur une semaine. Alors, rappelle-toi, l'idéal, c'est quand même de tester sur 21 jours. C'est parce que j'ai testé, c'est parce que aussi j'ai noté les résultats de mes expériences que je dis cela. Et les résultats, ces résultats, ils sont vrais pour moi et je ne sais pas s'ils seront vrais pour toi aussi. Pour le savoir, il faut tester. Alors, j'en viens à mon quatrième conseil, il se concerne l'expérimentation. Ça, c'est un autre constat. Quand je me dis que j'expérimente au lieu de dire « il faut, je dois », eh bien, je trouve que les choses sont plus faciles à faire. Mais ça, je sais d'où ça vient. C'est l'une de mes forces de caractère, en fait. J'ai une force de caractère qui s'intitule « l'amour de l'apprentissage ». Alors, si tu ne connais pas encore tes forces de caractère, je t'invite à faire le test sur viacaractère.org. Le lien en dessous. Donc, encore une fois, comme je te le disais, ça marche pour moi, pour toi. Il faut expérimenter. Alors, je crois en la puissance des mots et de la pensée. Par exemple, si je me dis « j'expérimente un corps aligné et dynamique », eh bien, ça me paraît plus attrayant que si je me disais « je fais un régime et je me mets au sport ». Tu vois, encore une fois, tout est une question de point de vue. C'est-à-dire sous quel angle on regarde, c'est-à-dire d'où on se place pour regarder la situation. Ça me fait penser donc à la méditation. C'est aussi une de ces raisons pour lesquelles j'aime la méditation. Parce que la méditation te met en position d'observatrice de ton moi physique. C'est un angle de vue. Nous sommes des êtres humains de nature très complexe. Il faut quand même se l'avouer et puis l'accepter et faire avec que nous sommes des êtres humains très complexes. Il n'y a pas… Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Mais plutôt, moi, je me dis « c'est ainsi et je fais avec » pour avancer plus sereinement, le plus sereinement possible. Alors, je connais mes côtés moins agréables et je connais aussi mes forces. Donc, je conjugue le tout, je fais un mêle-pote pour que tout aille dans le sens que je souhaite. Et que souhaite-t-on en général ? La paix. Être paisible, sereine, joyeuse, de bonne humeur. Tu vois, c'est ça que ça motive en fait. Pour conclure sur comment gérer son temps quand on est indépendante et que l'on travaille de ses choix, de ses choix, je dirais. 1. Avoir une ligne de mire, c'est-à-dire avoir en vue le « pourquoi tu fais cela ». 2. Avoir clarifié et déterminé tes objectifs. Avoir deux à trois projets sur lesquels travailler au quotidien. 3. Te connaître pour maîtriser ton temps. Connaître tes faiblesses, tes forces et céder d'outils. 4. Expérimenter pour vraiment savoir ce qui te convient. Désolée. 4. Expérimenter pour savoir ce qui te convient et noter d'où tu pars et les résultats de ton expérimentation. Et puis les résultats de ton expérimentation pour pouvoir comparer si tu expérimentes à autre chose. Et pour terminer, je dirais surtout prendre un maximum de plaisir à faire ce que tu fais. Alors, j'aurais pu encore te donner d'autres pistes, mais ça sera pour une autre fois. Parce que déjà, ça fait beaucoup. Là, je t'invite déjà à expérimenter celle-ci, celle que je viens de te nommer. Et surtout, je t'invite à me faire un retour si tu expérimentes. D'ailleurs, même si tu n'expérimentes pas, me faire un retour sur l'article, ça me plaira toujours. Là-dessus, je te souhaite une excellente journée dans la joie et la bonne humeur. Bonne expérimentation à toi. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada